Deux ans et demi après les inondations, les travaux d'aménagement des différentes zones inondables ont du mal à se mettre en chantier. Ce n'est pas les travaux qui vont pas assez vite, c'est la procédure qui est longue. Les études qui sont nécessaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas un regret, c'est une constatation. Il faut faire des études géologiques, il faut faire des études d'impact d'amont en aval, il faut faire une étude globale avant de faire des travaux ponctuels à droite à gauche. C'est pour ça que c'est long. Trop long même pour les riverains qui craignent que les délais administratifs leur fassent affronter une nouvelle catastrophe. Il y a un problème d'urgence, ça fait deux ans que ça s'est passé. Quand on dit urgence, ce n'est pas attendre cinq ans ni trois ans, c'est tout de suite. Le mot urgence veut bien dire ce qu'il en est. Ça veut dire que les travaux auraient dû être attaqués tout de suite. Alors on vit, je dirais, des commissions, des palabres et on n'avance pas sur le terrain. Et pour pallier aux urgences et se rendre compte sur le terrain de l'avancement des travaux, un tour des chantiers mené au pas de charge par le préfet s'est organisé. Il n'y a jamais eu autant de travaux réalisés sur le bassin versant de l'Argence que depuis des décennies et des décennies. Beaucoup de retards ont été accumulés, on ne rattrape jamais le retard. Mais en revanche maintenant, il faut que la mobilisation soit totale, celle de l'État, des collectivités, de l'Agence de l'eau, pour à la fois réaliser en urgence des travaux, mais avoir aussi une vision globale de l'aménagement du bassin de l'Argent. Des visites pour montrer à tous que les caprices de la météo commencent à être canalisées. Des changements qui ont même déjà des répercussions inattendues. Ils ont dû creuser là, parce que ça monte l'eau, c'est terrible. Des travaux de curage, des alertes en amont, la surveillance des crues, le nettoyage des berges, le plan anti-inondation est bien en marche, même s'il a été long à démarrer, et que depuis, les poissons se font beaucoup plus rares.